comme ça ça passe pas il ya toujours quelque chose moi je suis pas surpris parce que j'ai toujours dit on n'est pas encore soudé on se parle pas et normalement quand tu es en sélection tu sais pourquoi tu es là quoi donc après voilà je sais pas si c'est un peu difficile c'est difficile moi quand je vois ou quand je regarde la télé des matchs ça me fait mal au coeur mais bon je dis c'est comme ça chaque chose à son temps peut-être ça changera un jour un retour celui de jérémy brechet et déjà c'est le leader de cette équipe de sochaux brechet qui a été opéré d'une hernie qui n'avait toujours pas joué cette saison en ligue 1 le début de match et tout de suite on s'interroge sur justement le moral on n'ose pas vraiment prendre sa chance tirer paillettes qui doit donner à faille de l'eau qui enfin prend sa chance et au dessus il ya un début de révolte de la part de stéphanois mais pour l'instant le score est toujours de 0 0 et on a vraiment la preuve que cette équipe de ballon pour l'instant sont faciles pour serein ou peu cadré on va essayer bien sûr de passer par les côtés de se sauver de ce cet an qui fait son retour lui le meilleur buteur stéphanois alors est ce que ça va un petit peu changer le style de saint-etienne on essaye d'user un petit peu plus mais ça ne veut pas rentrer peut-être là avec fein d'uneau qui change complètement de côté dernier c'est également à fait ce week fein d'uneau il ya carfido qui est monté fein d'uneau le centre deuxième poteau la tête et le but exceptionnel de frédéric piquion pour la saint-etienne qui ouvre le score ici au parquet prince et qui cite pour l'instant un exploit frédéric piquion qui marquera son premier avec fein d'uneau fein d'uneau gomis c'est peut-être vraiment la doublette bien sûr il ya une équipe autour d'eux mais c'est peut-être la doublette qui va permettre à saint-etienne de retrouver vraiment post-axial on le voit encore là il est encore là parce qu'elle fait de nous et la petite talonnade dans la bonne courte attention quand même le stéphane roi parce qu'on a vu en première période ils ont su fein d'uneau qui va tenter la frappe et l'étisie qui repousse roi dans les mêles fein d'uneau fein d'uneau le centre de fein d'uneau qui n'a pas trouvé preneur il a été repoussé deuxième chance avec piquion le contrôle l'égalisation de piquion oh là là du bout du pied on va décaler fein d'uneau côté droit c'est magnifique ce que font les stéphano pour l'instant centre de fein d'uneau et la tête de gomis sur le monde ne sont que 13e avec déjà dix points de retard sur l'OGC Nice mais les bordelais vont vouloir montrer sur leur pelouse que ce début de saison est oublié que maintenant la carburation a été retrouvée pour les on avait la vidéo dans le plan du but mais enfin sans la vidéo on pense qu'il n'y a pas de but non je pense pas qu'il soit entré complètement il va faire quelque chose il va faire quelque chose je t'ai dit après celui-là inscrit face à Koff ouais ça t'étienne c'est un petit on s'est bien fait tout cela fein d'uneau contre favorable aussi fein d'uneau au service pour fein d'uneau la frappe de fein d'uneau elle est bonne savio qui suit et qui ne lui laisse aucune chance il place bien ce ballon dans le coin il a beau se relever aller le plus vite possible pour reprendre des appuis mais c'est trop tard ça passe entre les jambes de fein d'uneau fein d'uneau fein d'uneau gomis il n'y a pas de hors-jeu gomis oh il a projeté gomis gomis encore 4 à 0 4 à 0 pour l'association et par fein d'uneau qui s'offre son deuxième doublé de la saison après la surface de réparation pour frapper immédiatement faïd d'uneau faïd d'uneau faïd d'uneau oui bien sûr il y a obstruction d'Everson sur faïd d'uneau qui avait trouvé le 1-2 et carton qui avait trouvé le 1-2 avec costa les deuxièmes cartons jaunes distribués par l'arbitre après celui donné en début de match à Noé Pamarro voilà obstruction sur Pascal Fein d'uneau oui gomis avec Pascal Fein d'uneau Fein d'uneau qui a projeté frappé ouah c'est direct les Girondins ont marqué deux fois en première mi-temps grâce à Savio et ils sont en train de bis cette balle à Pascal Fein d'uneau Fein d'uneau Gomis Gomis qui va pivoter dans cette surface il est retenu par Génère c'est une partie billard dans la surface de réparation de Pelé et difficile allez ils sont bien repéré Pascal Fein d'uneau oh la petite louche pute 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 on a senti des joueurs d'anciens qui ont dû se faire bouger un petit peu avec la frappe de Pascal Fein d'uneau oh la la c'est à côté un entame de seconde avec Christophe c'est frappé c'est sur Ilan au deuxième poteau et la claquette de Nicolas Pento parce que c'était au fond cette tête de Pascal Fein d'uneau allez Pascal Fein d'uneau il y a Christophe Landrin qui demande le ballon oh et Christophe énorme superbe oh la 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 ça c'est du but le centre au petit oignon et ça que cela Flandrin un ballon millimétré de Pascal reprise de volet acrobatique un bon positionnement et en l'air super un super ciseau de volet Fein d'uneau exceptionnelle exceptionnelle Pascal Fein d'uneau avec parfait Gomis de la tête oh quel arrêt il a gagné son duel allez Pascal tu les aimes c'est là tu les aimes c'est là Pascal Fein d'uneau qu'est-ce que je vous dis qu'est-ce que je vous dis qu'est-ce que je vous dis parfait Gomis je savais Pascal il adore ça il adore ça Pascal et de 5 but marqué à Domis bonne balle de Julien Sablé pour Pascal Fein d'uneau qui va pouvoir mener le contre au Stéphanois sont bien revenus à l'éventure d'Aceanois il est passé et la frappe s'était bien tentée ça c'était bien parti ce ballon genre la frappe de Pascal Fein d'uneau qu'il y a qui marque il y a quel moment s'il vous plaît à la 44ème minute Bangoura très rapide et Montsaret pour essayer de donner de l'âme à cette équipe algérienne Tim et Koufran avec Elbuic la tête oh le but oh le but de Pascal Fein d'uneau qu'est-ce qu'il a un but à Geoffroy Guichard exceptionnel but de Fein d'uneau de la tête des croisés c'est son premier but à domicile le deuxième c'était contre Ajaccio le premier le premier ici à domicile à Geoffroy Guichard c'est un stade en délire qui accueille la triplette piquonne Fein d'uneau et également le troisième jour de la salle du KO avec Pascal Fein d'uneau ouais ouais c'est le but monsieur Pascal Fein d'uneau et voilà le bonheur du côté d'Estefanois avec le septième but de la saison signé Pascal Fein d'uneau son cinquième à domicile ça ici face au Stéphanois avec Fein d'uneau Fein d'uneau paillé oh pénalé depuis le 8 décembre dernier face au football club de Metz ici même un but exceptionnel quasiment dans les arrêts de jeu dans cette rencontre et Saint-Etienne qui sera peut-être la première équipe première formation de Ligue 1 à marquer cette saison trois buts à l'est-ce Nancy Lorraine ici à Geoffroy Guichard Pascal Fein d'uneau yeah ça y est 3-0 magnifique Pascal Fein d'uneau félicité par tout le monde et Saint-Etienne et Pascal Fein d'uneau avec Ilan le retour pour Pascal Fein d'uneau et pute de Pascal Fein d'uneau et Fein d'uneau qui double la mise plus de Ilan ah bah ça va mieux à deux buts à zéro comme quoi il faut tirer au but une belle reprise une belle un bon 1-2 entre les deux joueurs avec Pascal Fein d'uneau bonne circulation de balle ça revient dans les pieds de Pascal Fein d'uneau Julien qui va demander le ballon qui revient dans l'axe Fein d'uneau face à Gavanon dans le brouillard neigeux dans la tempête face au Cop Stéphanois Pascal Fein d'uneau qui a l'occasion un petit peu contre le cours du jeu c'est vrai de donner l'avantage à l'association sportive de Saint-Etienne Fein d'uneau qui va s'élancer insupportable pour le tireur Fein d'uneau face à Gavanon coup de souffle de Monsieur Garibian Fein d'uneau qui frappe et qui marque non soufflé attention Fein d'uneau attention il va frapper et deuxième lettre il frappe à Fein d'uneau il avait coulé en toutes les conditions réuni pour marquer ce but facilement j'allais dire ce n'est pas donc Fins-6 dans la surface de réparation Fins-6 mais il suffit d'une tête et c'est encore Pascal Fein d'uneau sur la première occasion de l'Est Saint-Etienne qui vient donner l'avantage au verre avec total réussite un peu les verres et encore une fois Fein d'uneau dans ses grands matchs dans ses grands rendez-vous sur la différence 1-0 pour l'Est Saint-Etienne grâce à Fein d'uneau 1-0 pour l'Est Saint-Etienne